Bonjour à tous, je m'appelle Alice Fruiser, je suis professeure de management à l'Université du Québec en Outaouais et je suis ravie d'être avec vous pour participer à la réflexion sur le potentiel de la justice à refléter les réalités qui opèrent dans notre société. La perspective que je vais mobiliser dans cette présentation est celle de la responsabilité sociale des entreprises et plus largement celle de la responsabilité sociale des organisations. Je vais structurer mon propos autour de deux points ou plutôt de deux grandes questions. Qu'est-ce que la responsabilité sociale et quel est l'intérêt d'en discuter dans le présent panel ? Ensuite, que peut-on tirer des recherches et des outils élaborés dans le champ de la responsabilité sociale pour inspirer dans le système judiciaire une meilleure prise en compte, non pas d'une seule, mais de plusieurs réalités sociales ? Alors, entrons dans le vif du sujet. Rapidement, qu'est-ce que la responsabilité sociale et quel est l'intérêt d'en discuter ici ? Le concept de responsabilité sociale renvoie à l'idée que l'entreprise, au-delà de la satisfaction des intérêts économiques de ses actionnaires, a une responsabilité envers les acteurs avec lesquels elle exerce ses activités, les communautés et l'environnement dans lesquels elle s'insère, et plus largement envers la société sur laquelle elle a une influence. Et par conséquent, qu'elle doit s'intéresser aux intérêts de ses parties prenantes et suivre les normes internationales de comportement pour entretenir de bonnes relations avec elle. Pourquoi ? D'abord parce que bien souvent, la loi ne suffit pas à garantir une conduite appropriée. Soit elle est inexistante, ce qui arrive quand une situation n'a pas encore retenu l'attention des politiciens et fait l'objet de réflexions par les juristes, soit elle n'est pas assez contraignante, ce qui est le cas dans de nombreux pays qui cherchent à attirer des investisseurs ou lorsque les entreprises ont beaucoup d'influence sur les États. Ensuite, parce que c'est la bonne chose à faire sur le plan éthique, pour le bien des générations actuelles et futures. On le voit depuis les années 70, par souci de productivité, les entreprises qui ne cherchent qu'à satisfaire leurs intérêts économiques ont tendance à fermer les yeux sur les conditions de travail de leurs employés ou celles de leurs sous-traitants et sur la pollution générée dans le cadre de leurs activités. Et on réalise que ces façons de faire ne sont pas durables et qu'au contraire, elles contribuent à creuser les inégalités sociales et à dégrader l'environnement. Et finalement, surtout avec la rapidité avec laquelle l'information circule aujourd'hui, parce qu'une entreprise est plus largement une organisation qui manque d'éthique et qui se contente de respecter des lois peu contraignantes, sans chercher à aller au-delà, ça se sait et ça se traduit par une perte de légitimité, une mauvaise réputation et ça peut avoir des conséquences qui lui seront fatales. Alors, quel est l'intérêt de discuter de responsabilité sociale dans ce panel ? Eh bien, si le concept de responsabilité sociale est aujourd'hui largement connu, il fait d'ailleurs l'objet de très nombreux ouvrages, de formations académiques, de labels, de normes, il est aussi contesté. Contesté par ceux qui ne veulent pas l'adopter, considérant qu'il constitue une perte de temps et d'argent, voire un handicap si tout le monde ne s'y plie pas. Contesté aussi par ceux qui considèrent que le concept se traduit le plus souvent par de beaux discours, sans jamais vraiment entraîner de modifications profondes dans les façons de faire des entreprises. est contesté finalement par ceux qui considèrent que le concept de responsabilité sociale est une forme déguisée de colonialisme, une énième tentative d'imposer la vision des pays du Nord et des munanties, aux pays du Sud et aux petites entreprises qui peinent à s'en sortir, et de perpétuer ainsi des clivages déjà bien réels au bénéfice de ceux qui sont en position de pouvoir. Pourtant, il existe dans le domaine de la responsabilité sociale de nombreux outils qui permettent de faire une différence et qui peuvent même contribuer à accroître la légitimité des organisations qui les adoptent. Discuter de responsabilité sociale dans ce panel n'est donc pas anodin quand on parle de justice et de droit en marche. Comme en gestion, plusieurs acteurs du système de justice considèrent sans doute qu'il n'y a aucun besoin de changer car le système leur convient, tandis que d'autres sont sceptiques vis-à-vis de toute tentative de changement et de ses possibles résultats. Mais c'était le cas également dans le domaine de la gestion il y a plusieurs années, et plusieurs réflexions et outils novateurs ont été développés pour assurer chez les organisations de tout type une plus grande responsabilité sociale et une meilleure prise en compte de leur partie prenante. Alors pourquoi les organisations du système judiciaire ne pourraient-elles pas en profiter pour imaginer un modèle de justice qui soit plus en accord avec les réalités qui l'entourent ? Mais de quelles réflexions et de quels outils parle-t-on ? Première question à laquelle les chercheurs en responsabilité sociale ont cherché à répondre, qu'est-ce qui est responsable et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Il est plutôt compliqué de répondre à cette question, vous pouvez l'imaginer, surtout si on se donne pour objectif de le faire à l'échelle mondiale. Mais avec le concours d'acteurs de différents pays, des États, des consultants, des entreprises de différents secteurs, des groupes de pression, les chercheurs ont fini par aboutir à un consensus international, la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociale, sociétale même, des organisations. En quoi consiste cette norme et sur quoi se base-t-elle ? Tout d'abord, cette norme s'adresse à toutes les organisations, pas seulement les entreprises. L'idée est que toutes les organisations peuvent et doivent contribuer au développement durable, c'est-à-dire un développement respectueux de l'environnement qui mise sur l'économie pour servir l'humain. Ensuite, cette norme considère que toute organisation doit être responsable dans sept secteurs. La gouvernance, les droits de l'homme, la protection de l'environnement, le développement des communautés, la louéauté en affaires et les relations avec les consommateurs. Concrètement, chacun de ces secteurs est décliné en domaines d'action, lesquels font l'objet de recommandations sur les comportements à adopter et ceux à éviter. Il faut finalement savoir que cette norme constitue un guide à suivre sur une base volontaire, inspiré directement des normes internationales de comportement. Il aurait été impossible d'imposer en effet quelque chose de définitif de manière unilatérale à toutes les organisations de la planète, sachant qu'elles ne partagent pas les mêmes valeurs et normes sociales, qu'elles ne font pas face aux mêmes réalités, qu'elles ne disposent pas du même capital et que les enjeux sociaux et environnementaux évoluent chaque jour un peu plus. Pour résumer, se doter de lignes directrices propres au domaine de la justice et pourquoi pas directement inspirées de la norme ISO 26000 serait à mon avis un bon point de départ pour amorcer la réflexion qui nous réunit ici. Deuxième question à laquelle les chercheurs en responsabilité sociale ont cherché à répondre, comment distinguer les entreprises responsables de celles qui ne le sont pas et pourquoi est-ce important ? Il y a les labels RSE bien sûr qui sont octroyés aux entreprises sur la base de l'amélioration de leur façon de faire ou même de leur performance en matière de responsabilité sociale dans leurs secteurs respectifs. Mais si l'on parle des organisations de systèmes judiciaires, je pense plutôt aux outils de résolution de comptes extra-financières tels que les rapports de responsabilité sociale et de développement durable qui s'ils sont bien faits peuvent servir d'outils de dialogue entre les organisations qui les élaborent et leurs parties prenantes et qui peuvent aussi permettre de comparer plusieurs organisations du même secteur à condition de traiter des mêmes sujets, d'être élaborés selon des standards communs et vérifiés par des organisations neutres ou critiques. Dans cette perspective, il existe d'ailleurs depuis plusieurs années des standards internationaux en la matière. Ce qui est très pratique dans le domaine corporatif, tant pour les investisseurs institutionnels que pour les particuliers de plus en plus nombreux qui souhaitent réaliser des placements éthiques ou investir en tenant compte des critères extra-financiers que sont la gouvernance, le respect de l'environnement et l'engagement social. Sur la base de ces rapports et de l'actualité, plusieurs agences de notation en font leurs fonds de commerce en évaluant les entreprises et en les classant selon leurs performances extra-financières. Il faut dire que ces classements font bouger les entreprises. On le voit clairement dans le nombre de dépôts de résolution d'actionnaires qui augmentent chaque année, tous secteurs confondus, et dans les sommes de plus en plus importantes qu'ils allouent en retour pour y réagir. En d'autres termes, faire état de ces avancements et de ces défis en matière de responsabilité sociale et s'ouvrir à la critique sont des pratiques fondamentales dans un objectif d'amélioration continue et elles sont, à mon avis, d'un grand intérêt pour repenser le système judiciaire. Troisième question à laquelle les chercheurs en responsabilité sociale ont cherché à répondre, une organisation doit-elle et peut-elle prendre en compte les réalités de toutes ses parties prenantes dans la poursuite de ses activités ? Le réponse est la suivante. Si toute organisation dans la poursuite de ses activités doit essayer de prendre en compte les intérêts d'un maximum d'acteurs, en réalité, c'est loin d'être évident. Ils préconisent pour chaque projet et chaque enjeu l'élaboration de cartographies des parties prenantes et leur mise à jour régulière puisque celles-ci peuvent créer des alliances avec d'autres parties prenantes, changer d'avis, gagner du pouvoir. Les recherches portent ensuite sur deux types de situations. Premier cas de figure, une organisation fait face à un enjeu particulier et doit y réagir. Certaines de ses parties prenantes vont lui reprocher, par exemple, de déverser des produits chimiques dans la rivière dans laquelle elle s'approvisionne en eau. Les chercheurs considèrent alors que cette organisation doit identifier les parties prenantes qui sont impliquées dans l'évolution de cet enjeu pour gérer leur mécontentement et éviter la crise. Ils considèrent alors que certaines caractéristiques peuvent permettre de distinguer les parties prenantes à considérer en priorité, notamment leur pouvoir, l'urgence et la légitimité de leurs revendications, leur potentiel de menace et de coopération, la correspondance de leurs attentes mais aussi de leurs valeurs avec celles de la société, etc. Il y en a beaucoup. Une fois ces parties prenantes identifiées, ils suggèrent de s'enquérir de leur point de vue, de leurs attentes et de leurs intérêts et préconisent de ne pas se limiter à leur donner de l'information. Généralement, ils recommandent de miser sur deux stratégies, le dialogue et l'implication, voire l'élaboration de projets conjoints. Deuxième cas de figure, une organisation cherche à recueillir l'avis de la population sur le possible développement de l'un de ces projets, lequel est susceptible d'en affecter certains mais de bénéficier à d'autres. Ici, les chercheurs préconisent la mobilisation de dispositifs de participation publique. À titre d'exemple, ils suggèrent le recours à un atelier de scénario, à un jury citoyen, à des budgets participatifs ou encore au sondage délibératif. Il y en a des dizaines. Et ils expliquent que pour les orchestrer avec succès, il faut développer certaines compétences. D'abord, dans tout processus de consultation, il faut impliquer les citoyens le plus en amont possible pour qu'ils puissent influer sur l'évolution du projet ou de la décision à l'étude. Ensuite, il faut faire preuve de transparence en ne leur cachant aucune information et en les informant clairement et dès le départ des objectifs et des étapes du processus de consultation et des limites de la participation. Il faudra ensuite leur offrir une information fiable, pertinente et compréhensible sur les enjeux, la politique ou le projet à l'étude. Les citoyens s'attendront alors à y avoir accès facilement et sous diverses formes, notamment technologiques. Le processus de consultation mobilisée devra par ailleurs respecter les intérêts économiques, écologiques et sociaux de tous, y compris les groupes défavorisés ou sous-représentés. En ce sens, les citoyens s'attendront à ce que ce processus se déploie dans un lieu facilement accessible au plus grand nombre, quitte à miser sur la vidéoconférence et à ce que tous les points de vue exprimés soient accueillis avec respect et avec ouverture. Par ailleurs, les citoyens s'attendront à ce que l'organisme initiateur du processus de consultation soit neutre sur la question débattue, qu'il répartisse le droit de parole équitablement entre les intervenants en présence et serve d'intermédiaire neutre entre les élus et le public. En parallèle, les citoyens compteront sur cet organisme pour choisir les outils de participation les plus appropriés à la question débattue, aux objectifs de la consultation et aux contraintes des acteurs consultants et consultés. Autre élément, la coopération et la recherche d'un consensus plutôt que la confrontation devrait être promue durant le processus de consultation, mais tout en permettant l'expression des conflits et des oppositions puisqu'ils sont porteurs des valeurs et des visions du progrès des acteurs. L'idée est ici de parvenir à une décision qui tienne compte des diverses perspectives et valeurs défendues par les participants et qui rallie l'adhésion du plus grand nombre. Finalement, les chercheurs recommandent que l'organisme initiateur du processus de consultation à la fin de la consultation intègre les préoccupations des personnes consultées dans les décisions effectuées, leur rendre des comptes en expliquant les choix qui ont été faits et mettre en place des mécanismes de suivi efficaces. Pour ce faire, il est suggéré de faire appel à un organisme indépendant qui se chargera du processus de participation. J'ajouterais enfin qu'il faut aussi réaliser que les personnes consultées peuvent changer d'avis selon l'information dont elles disposent et les acteurs avec lesquels elles créent des alliances, mais pas nécessairement de position selon les valeurs qui les animent. C'est-à-dire qu'il est possible qu'une partie prenante n'accepte jamais le compromis si elle juge qu'il est contraire à ces valeurs. Alors pour conclure, dans quelle mesure la responsabilité sociale peut-elle inspirer dans le système judiciaire une meilleure prise en compte non pas d'une seule mais de plusieurs réalités sociales ? À mon avis, pour répondre à cette question, il existe trois leçons que l'on peut tirer des travaux développés dans le domaine. Premièrement, il faut se doter d'un code de conduite pour encadrer les comportements ou encore suivre des lignes directrices déjà établies. Dans ce cas, les recherches montrent qu'il vaut mieux privilégier celles qui ont été élaborées par des acteurs divers et qui soient centralisées par un acteur crédible. Dans ce cas de figure, les diverses organisations qui animent le système judiciaire auraient intérêt à suivre, à mon avis, les lignes directrices d'ISO 26000 puisqu'il s'agit d'une norme multipartite portée par une organisation crédible qu'elle s'adresse à tous les types d'organisations et se concentre sur leurs relations avec celles de leur partie prenante. On pourra ensuite les décliner selon les particularités du système judiciaire. Deuxièmement, il vaut mieux faire savoir publiquement que l'on adhère à ce code de conduite ou de quelle façon on respecte ces lignes directrices. Dans ce processus, il est primordial pour s'améliorer, d'accepter la critique et pour gagner en crédibilité de faire participer les groupes les plus critiques. Et troisièmement, il faut réaliser qu'il est impossible de prendre en compte toutes les réalités qui existent en société. Mais il faut essayer. Pour y arriver, on peut soit mobiliser des dispositifs de participation publique, soit, dans le cas d'un projet ou d'une décision avancée et déjà controversée, faire des choix à partir de critères précis. Dans tous les cas, il est possible de faire appel à un organisme de consultation pour développer de bonnes pratiques. On vous remercie de votre attention.